Bonjour tout le monde, bienvenue à Question Auto, ici James et... Matt. Et un autre essai cette semaine de collector auto import. Qu'est-ce qu'on a cette semaine, Matt? On essaie un Audi RS4 B5. Attention, on recule dans le temps parce qu'on avait essayé un dernièrement. Et là, c'est un 2001. Donc, encore une fois, un véhicule qui, ma foi, malgré son âge, a de l'allure. Oui, effectivement. Il a mentionné qu'il y avait juste aussi un peu plus de 6000 exemplaires qui ont été faits. Puis il y a une grosse particularité sur ce véhicule-là, par exemple, Matt. Oh, oh, oh! C'est quoi, tu penses? Un moteur Cosworth. Mais écoute, on en a rien à dire tantôt. OK. Premièrement, l'extérieur. Qu'est-ce qu'il y a de différent de l'extérieur? Bien, écoute, je trouve que ça ressemble quand même à l'autre qu'on avait essayé. Allez voir la vidéo, d'ailleurs. Peut-être même regarder celle-là avant de regarder celle-ci. Vous reviendrez après. Mais on s'entend, ça se ressemble. Audi n'a pas nécessairement changé sa ligne énormément au travers du temps vintage. Exact. On fait comme les Star Wars, dans le fond. On fait le 2, après le 1, après... Bref, peu importe. Petit commentaire le fun pour moi. L'extérieur, c'est à peu près la même chose que le B7, sauf plus vieux. On a, contrairement à 4 réguliers, disons, des présidaires au niveau du pare-choc avant, les ailes plus bombeuilles, un style plus sportif, mais pas beaucoup de RS4 écrit partout. C'est vraiment plus subtil. C'est quand même assez discret. La seule chose aussi qui se démarque, c'est quand ça vient le temps d'ouvrir le capot. La petite tétine qui ressort, tout simplement. Oui. Ça, si le mécanicien n'a jamais joué sur une Audi, tu vas le savoir assez vite, je te le confirme. Puis moi, quand j'ai ouvert le capot la première fois, j'ai voulu mettre ma main en tour, mais t'es vraiment proche des fans. Fait que si tu mets ta main trop loin, tu peux te napper les doigts sur le fan, en tout cas. Attention, c'est une chose qui peut arriver, ça ne m'est pas arrivé à moi, heureusement. Non, effectivement. Mais on aime le style, on aime les courbes, ça reste un Audi classique. À l'intérieur, encore une fois, pas beaucoup de changements à travers le temps, même si on recule. Encore la même bande de carbone à l'intérieur avec la mention Quattro. Il faut dire encore une fois, c'est vraiment une familiale, tout simplement. Il y a de l'espace quand même pas si pire, mais dans le temps, c'était quand même assez rudimentaire. D'ailleurs, qu'est-ce qui s'est inscrit sur le clientant, mon James? Off in an house! On voit que c'est allemand. Et voilà, mon beau accent allemand qui ressort. Sinon, les bancs, c'est un petit peu plus différent aussi du B7, parce que c'est moins serré un peu. Ça reste des récaros, mention RS4 dessus, en cuir bien assis, par exemple, mais beaucoup moins serré. Oui, beaucoup moins serré, puis ça va être plus confortable. Si vous aimez moins une voiture ultra sportive, qui vous serre dans le banc, puis qui, à la limite des fois, va même rendre difficile l'accès que la sortie au niveau du véhicule. Ça, ça fait la job en masse. Et dans le coffre, si on veut partir jouer au golf avec ce véhicule-là, si on veut faire une grosse épicerie de la mort, bien, c'est pas un problème, parce qu'il y a de la place en masse. Pour le motopropulseur, c'est là que c'est le joyau, le bijou, la magie se passe là. Moteur Cosworth, c'est un 2,7 litres turbo comme le S4, mais de Cosworth. C'est 115 chevaux de plus qu'un S4 de la même année, 325 livres-pieds de coupe. Puis c'est quoi Cosworth, Matt? Bien, c'est une entreprise britannique. On l'a connue aussi au travers du temps, parce qu'il avait fait d'autres collaborations. Quand on parle de Ford Escort Cosworth, ça, c'est un petit coup de cœur de mon côté. Il faut dire aussi que même aujourd'hui, on collabore encore avec Ariel à Hypercore 2. Mais on s'est surtout fait connaître en F1, WRC, NASCAR, donc une compagnie qui a beaucoup d'histoires de performance. Donc, on sait que quand Cosworth s'en mêle, c'est pas de la petite gomme, puis ce véhicule-là, ça en est clairement pas. Écoute, le comportement routier de ça, c'est absolument fabuleux. La seule chose que j'ai à mentionner, c'est la direction. Je commence avec des petits points négatifs tout de suite, je le sais. Mais le volant est quand même gros, les pneus sont larges. Juste les roulières, là. Bon, on rentre dans les roulières, ça tire à droite, l'on volade à gauche, ça fait qu'on pousse à gauche. Mais le volant est gros, ça amplifie le mouvement. Ça, il faut s'habituer un petit peu au début, mais sinon, la position de conduite, elle est très bonne. Les pédales sont pour reculer le banc assez, avancer le volant beaucoup. Pour une personne grande comme moi, là, je t'avouerais que j'ai beaucoup apprécié ce genre d'ajustement-là. C'est parce que quand tu dis une personne grande comme toi, ça va amputer à la personne qui va prendre place en l'arrière de toi, ça, je te le confirme. Espérons qu'il n'y a pas grand monde de grand comme moi. Pour ce qui est de l'accélération de ce véhicule-là, le moteur, écoute, il donne une performance ultra le fun. Et les turbos, tu es sans quand il arrive. Bien oui. Automatiquement, quand on va aller chercher le beau, ils sont sans cette augmentation-là de puissance. Ce n'est pas nécessairement un moteur qui est très sonore, cependant, côté Révolution. Mais je vous le dis tout de suite, vous allez tomber rapidement dans une zone d'étiquette, juste en première. À l'accélération que ça développe, on aime faire recouler ce moteur-là, il est capable d'en prendre. Puis ce n'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup de bruit qui se fait que ça ne consomme pas beaucoup non plus. Parce que moi, j'ai fait une petite rail de vendredi dernier. Quart de tank, parti, merci, bonsoir. Ce n'est même pas 100 km. Bien, il faut dire que les moteurs, dans le temps, oui, ils étaient capables de livrer de la puissance. Mais on n'avait pas vraiment joué sur leur économie d'essence parce qu'on s'en préoccupe un peu pas mal plus aujourd'hui. Qu'est-ce que tu aimes de ce véhicule-là? J'aime quand même le côté racer, j'aime le côté transmission manuelle, jumelé à autant de puissance. J'aime la traction intégrale, encore une fois, le Quattro. En fait, aussi la versatilité de ce véhicule-là qui est capable d'être sportif, confortable, mais surtout capable de loger pas mal à l'intérieur si jamais tu es une petite famille. Bien, effectivement, Matt, ça fait pas mal autour de mes points. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un véhicule qui est super le fun à conduire. Puis petit fun fact, j'ai le droit d'avoir un numéro de téléphone aussi. Est-ce que c'est une fille qui t'a laissé ça? Écoute, Matt, j'ai pas pris le temps de l'appeler. Il était 11 heures dans un parking, OK, qu'on me laissait ça. J'étais sûr de me t'a fait accrocher le véhicule. Puis c'était un numéro à rappeler pour les assurances. Je capotais. Puis là, finalement, je suis intéressé pour ton RS4, appelle-moi. Donc, c'est pas pour ta personnalité qu'on est intéressé. Malheureusement, la personnalité est peut-être pas assez bonne versus le RS4-là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bien, écoutez, si vous avez des commentaires, section-dessus dessous, pouces en l'air, abonnez-vous. N'oubliez pas aussi nos vidéos TikTok, c'est pas mal là-dessus qu'on déconne et qu'on fait des vraies grosses jokes de char. Parfois plates, parfois drôles. C'est la vie. À vous d'en juger. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada